Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment remplacer l'alternateur sur les moteurs BMW M52. Il s'agit là d'une BMW série 5 528i E39, mais c'est strictement la même chose sur les modèles 520i et 523i. Les opérations sont similaires pour les autres véhicules équipés du même moteur, comme par exemple les séries 3 E36, E46 et les séries 7 E38. Voilà pourquoi je souhaite déposer cet alternateur, il couine et il siffle, bien qu'il charge correctement la batterie. Je vous montre maintenant comment le déposer et le reposer. En fin de vidéo, je vous montre comment être sûr qu'il fonctionne bien une fois reposé. Avant toute chose, débranchez le pôle moins de la batterie. Pour déposer l'alternateur, on enlève d'abord le conduit d'admission d'air, et pour déposer le conduit d'admission d'air, je vous invite à aller voir ma vidéo où je change le câble d'accélérateur. Le lien est en dessous dans la description. Une fois qu'on a déposé le conduit d'admission d'air, donc le filtre à air, le débitmètre, on a un accès ici sur l'alternateur. On va ensuite déposer le carter du ventilateur et le ventilateur. Et pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo concernant le remplacement des galets tendeurs où la procédure est décrite en détail. Moi, je vous montre ça ici en accéléré. J'enlève maintenant la courroie de climatisation et l'autre courroie d'accessoires. Donc pareil, référez-vous à la vidéo sur les galets tendeurs. Voilà, les deux courroies sont enlevées. On va dégager le bocal de liquide de direction assistée, mais on ne le débranche pas. C'est juste pour l'écarter. Donc c'est deux écrous de 13. Pour ne pas perdre les vis, je les remets simplement au même endroit. Alors ici, j'ai un tuyau d'air qui permet en fait de refroidir l'alternateur pendant son fonctionnement. Donc je l'attrape et je le pousse vers le bas. Simplement le déconnecter. Voilà, c'est tout. Alors juste pour vous montrer avant de l'enlever, je le fais tourner à la main. Écoutez comment ça siffle. Maintenant, on enlève les deux écrous qui fixent l'alternateur. Il y en a un ici là et un là. Et c'est une douille de 16. Voilà, donc la vis, je l'armée à son emplacement. Comme ça, je ne la perdrai pas. On regarde si ce sont les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Donc la plus courte, elle est en haut. Il ne reste plus qu'à le dégager. Il vient en tirant. Alors les connexions électriques, je vais vous les montrer. Il y en a une ici au-dessus. Je pince et je tire. Et là-dessous, il y a le fil rouge. Donc j'enlève ici le caoutchouc. Et il y a un écrou à enlever. C'est du 13. On les serre. Voilà. Et voilà. Pour ne pas perdre, je remets l'écrou ici. Et mon alternateur est sorti. Il est là. Bon, notre alternateur, là, ça y est, il est rénové. On va pouvoir maintenant le remonter dans la voiture. Je vais d'abord nettoyer le conduit qui permet d'aérer l'alternateur, là, ici. Parce qu'il y avait beaucoup de choses dedans. Donc c'est parti à la soufflette. Alors l'alternateur, il vient comme ça. Le conduit d'aération vers le bas. Je remets d'abord la connectique électrique. On sert bien le connecteur 12 volts. Parce qu'il y a du courant qui circule là-dedans. On remet le capuchon. Le conduit d'air, je le remettrai après. On a d'abord fixé l'alternateur. On remet les deux vis. Celle du dessous, c'est la plus grande. Alors il n'y a pas beaucoup de jeu. Il est tombé pile en face. Voilà. Elle est passée. Je serre la vis du bas, pas complètement. Ça râle les deux à la fin. Ça commence à serrer. Je remets ma vis du dessus. Et voilà. Donc celle du dessus, je redis, c'est la plus courte. Les écrous de l'alternateur, je vais mettre 60 Nm. Comme ça, j'aurai un couple de référence. Et il reste à mettre le conduit ici. Et je peux replacer le bocal de liquide de direction assistée. Donc maintenant, je remonte les deux courroies et le carter de ventilateur. Et on termine par reposer le conduit d'admission d'air. Ça y est, c'est le grand moment. Je vais pouvoir redémarrer la voiture. On n'oublie pas de rebrancher la batterie. On va regarder deux choses. Les bruits d'abord. Mais aussi la tension ici pour voir que la batterie se charge bien. Donc là, on a 12,65. Ça veut dire que la batterie est bien chargée. Mais ça doit augmenter une fois qu'on démarre. Allez, c'est parti. J'ai 14,30. C'est bon. L'alternateur marche. Et je suis super content. Vous entendez, je n'ai pas de couinement. Quelque chose d'important aussi ici. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de voyance. C'est-à-dire que tout est bien rebranché. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu ou été utile, n'hésitez pas à la partager, la commenter, à mettre un pouce ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.